... Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, l'heure de vérité pour les candidats au baccalauréat. Les résultats commencent à tomber. Dans ce journal, nous ferons connaissance avec le premier du centre, Sergent Malamin Kamara, Mohamed Elamin Diouf, il s'appelle. Plusieurs quartiers plongés, plusieurs quartiers sans électricité à Castor et Bourguiba. Selon plusieurs témoignages, c'est un transformateur de la Senelec qui a été endommagé. Les détails dans cette édition. Tous les secteurs, tous les services de l'État en alerte face aux inondations. Plusieurs quartiers sont déjà concernés par le phénomène, vous le verrez, à Kaulak notamment. Et puis une distinction de plus pour Yusundur, l'artiste honoré d'avoir reçu le titre Dr. Honoris Causa de l'Université Berkeley-Valencia en Espagne. Et puis en sport, notre reportage du jour, le foot à l'ère des données numériques au Sénégal. Les performances évaluées grâce à l'analyse de données numériques. L'objectif est d'améliorer la performance et ouvrir aux entraîneurs une meilleure lisibilité. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Un transformateur de la Senelec endommagé à Castor et à Burgibas. A conséquence, plusieurs quartiers se retrouvent sans électricité. Situation exaspérante pour les populations et les artisans établis dans cette zone. Voyons tout cela avec Disaprera. Burgibas Castor est son marché privé d'électricité depuis tout ce matin de ce 8 juillet. Une situation qui n'est pas sans conséquence pour les habitants, mais aussi pour les artisans de ce quartier de Dakar. La coupure nous empêche de travailler depuis ce matin. Nous travaillons, le faire et nous ne pouvons rien faire car le courant est indispensable pour notre travail. J'ai fait des coupes mais je ne peux rien coudre à cause de la coupure. Et nous attendons encore et nous espérons que la situation va se décanter le plus rapidement possible. Des ouvriers et tailleurs dont les activités sont au ralenti, une situation causée par une agression de l'ouvrage de la Senelec. Un état de fait que dénonce l'entreprise nationale, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que Senelec subit de tels désagréments. On va protester contre cette entreprise enantique qui a en tout cas agressé notre ouvrage. Ce poste transformateur qui s'est affecté du fait de leurs travaux et les désagréments qu'ils nous causent. Donc on va certainement priver de l'électricité pendant des heures à notre clientèle, au niveau de Castor et Bourguiba, de faire de l'ajustement de cette entreprise, qui n'est pas la première fois. Ils sont habitués de faire en tout cas ces entreprises, enantique et Sino-Hydro, qui nous causent beaucoup de tort. Pour faire face à cette situation, les techniciens sont à pied d'oeuvre et travaillent pour que la situation redevienne à la normale. Mais en attendant, Bourguiba et Castor vont prendre leur mal en patience. On a dit ça de fortes pluies, ils se sont abattus un peu partout sur le territoire. Tous les services de l'Etat sont en alerte inondation. L'objectif est de réagir rapidement partout sur le territoire, comme ce fut le cas à Kaulak ce week-end. Ousmane Deme. De Kaulak en passant par Kowon, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cher Tijan Djei, s'est rendu dans les zones frappées par les inondations. Il y a des quantités énormes d'eau qui sont tombées, qui ont presque surpris beaucoup de populations. Ici à Kaulak, on indique que les pluies ont dépassé 75 mm sur ce laps de temps aussi court. Et il y a même une intensité entre 10h et 11h, où il y a eu presque sur les 75 et quelques 58 mm qui sont tombés en une seule fois. Et ça, même dans les zones où il y a des canaux, il y a des réseaux, c'est très lourd à supporter par les réseaux. Mais là où il n'y en a pas, évidemment, l'eau va stagner pendant un moment. Et c'est ce qui est arrivé. Et l'eau est rentrée dans beaucoup de quartiers. Chaque année, l'État débloque de grosses sommes d'argent pour faire face aux inondations. Toutefois, les résultats escomptés ne sont jamais obtenus. D'où cet appel à un changement de paradigme. Parce qu'on ne peut pas régler le point des inondations sans l'implication des acteurs. Sinon, il n'y aura pas les résultats escomptés. Pour soulager les populations dans ces circonstances, le ministre annonce des solutions techniques. On avait lancé un dispositif. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de venir pour mesurer et évaluer ce dispositif. Ça nous permet de voir ce qui a fonctionné. Parce qu'il y a certaines zones où le curage a été terminé et les bassins ont été bien faits. Et ça a fonctionné relativement. Et d'autres zones où c'est encore très difficile, où nous allons dès demain, dès cette nuit d'ailleurs, parce que les sapots de pompiers sont en train d'accélérer le pompage dans certaines zones. Mais j'ai instruit tous les services pour que dès demain matin, en relation avec la mairie de Kaoulac, puisque nous tenons particulièrement à mutualiser avec la collectivité locale, pour avoir des actions rationalisées et qui puissent avoir des résultats. Les fortes pluies de ce dimanche ont occasionné de nombreuses inondations dans certaines localités de la région de Kaoulac. Les populations réclament des solutions urgentes et pérennes. Alors, ils sont toujours avec ces intempéries à Thies, les soldats de l'hygiène à l'assaut des auteurs d'actes d'un civique. Un civique, ces personnes profitent de la pluie pour laisser ruisseler des eaux usées dans la voie publique. Reportage chez Anta Diopselatia. Cité Senghor et Diahaou, c'est le désarroi total avec le début de l'hivernage des personnes mal intentionnées déversent des ordures et des excréments tirés des fosses dans la rue. C'est le cri du cœur des populations. Un réel danger pour la population. On essaie de vivre avec mes bons, les jets d'eau dans la rue et tout, les fosses sceptiques. Même le matin à la mosquée, on patauge dans les eaux. C'est un peu difficile de le réclamer en tant que voisin. Mais vous avez pris votre propre initiative, vous êtes déplacés et la nuit même. Du fait de l'ampleur des dégâts, les populations ont jugé nécessaire de saisir l'autorité compétente. Le capitaine Nid Senghaï, chef du service régional d'hygiène de Thiesse, dit avoir effectivement reçu beaucoup de complètes. On reçoit beaucoup de réclamations au niveau de la région de Thiesse. Malheureusement, les agents d'hygiène sont actifs entre 9h le matin jusqu'à 17h. Les gens en profitent pour faire vraiment beaucoup d'infractions en matière d'hygiène. Donc, c'est compte tenu vraiment de tous ces facteurs que nous avons voulu vraiment faire des activités nocturnes, aussi bien au niveau de Thiesse que dans les autres sous-brigades de la région. Les populations ont fait ce qu'on appelle un polieur pair. Elles préfèrent payer des amendes forfaitaires que vraiment d'arrêter l'infraction. Presque tous les quartiers de Thiesse, le constat reste le même. Les populations déplorent un défaut d'assainissement. Merci Chérenta. Dans l'actualité également, les premiers résultats du baccalauréat général. Nos équipes se sont rendues au centre Sergent Malamin Kamara. Trois jurys ont composé dans ce centre. Au jury 1371 où des candidats en série L1 et S2 ont passé leur examen. Trois mentions très bien ont été enregistrées. Et le premier du centre s'appelle Mohamed El Amin Diouf. Nous l'avons rencontré Aminathan Barresso, Maudou Diop. L'attente fut longue, le suspense difficile pour ces candidats au baccalauréat. Ils ont très tôt investi le lycée Sergent Malamin Kamara, ex lycée moderne de Dakar, à l'écoute de leur président de jury. Le jury 1371 premier à proclamer ses résultats, l'heure de la délibération pour certains candidats. Premiers sur la liste des candidats admis d'office en série S2, Mohamed El Amin Diouf peine à retenir sa joie. J'ai tellement content à ce moment-là. C'était dur quand même. Durant longtemps, on a toujours pensé à ça. Une joie pour ses encadreurs également, venus soutenir leurs candidats. C'est une fierté, surtout pour notre élève Mohamed Diouf, que j'ai eu à encadrer. Et il a eu raison sur nous. Il a eu la mention très bien, premier du centre, du lycée Sergent Malamin Kamara. Je disais tantôt qu'il a eu raison sur nous, parce qu'on voulait qu'il reste en S1. Il a changé. Il a voulu changer. On s'est tous mobilisés pour qu'il puisse faire la série S1. Finalement, il a eu raison sur nous, parce qu'il a eu, pour le baccalauréat, la mention très bien et premier du centre. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. On a eu le premier du centre qui fait partie de notre école. Mais on a eu beaucoup de mentions aussi. Au centre Sergent Malamin Kamara, ex lycée moderne de Dakar, trois jurys ont composé le jury 13-71, 13-72 et 13-73. Quinze candidats avaient composé pour la série L-Prime. Cinq ont été admis d'office. Cinq autres appelaient à faire les épreuves du second tour pour le jury 13-71. Encore pour la série S2. 85 admis ont été notés au premier tour, dont trois mentions très bien. Merci, rapprochable. Vous pouvez bien participer à cette épreuve de presse. Merci, Aminata. Dans l'aculté également, la situation des entreprises de presse au Sénégal, le CEDEPS a écrit au président de la République, parmi les recommandations formulées, la réforme de la formation des journalistes et des techniciens des médias, réglée également la loi d'accès à l'information et la loi sur la publicité. Voyons tout cela avec Chartope. La série noire se poursuit pour les acteurs des médias avec le redressement fiscal initié par les nouvelles autorités. Le conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse du Sénégal alerte. C'est-à-dire que le grand drame du Sénégal, c'est ça. Nos gouvernants restent des hommes politiques qui font de la politique politicienne. Ils n'enlèvent pas leurs habits d'opposants pour porter de nouveaux habits d'hommes d'État. C'est ça le grand drame. Ils considèrent que la presse, c'est une entreprise comme n'importe quelle autre entreprise, ils considèrent que c'est la presse, quand j'étais dans l'opposition, c'est eux qui me matraquaient, qui me lynchaient, donc médiatiquement moi, etc. Ils ne comprennent pas que, quelle que soit la sensibilité politique du journaliste, ce journaliste-là a droit de citer. Et c'est ça qui fait la richesse d'une démocratie. Deux demandes d'audience adressées au président de la République du Sénégal, les CEDEPS listent les problèmes du secteur. Le premier problème, c'est que nous n'avons pas de fiscalité spécifique. Deuxièmement, il y a des problèmes liés à l'exercice de la profession de journaliste et de technicien des médias. Un troisième point, le financement de l'activité économique au Sénégal, en fonction du caractère stratégique et névralgique de certains secteurs, il y a un financement bonifié. Au-delà des demandes d'audience, le Sénégal a adressé une lettre au chef de l'État avec 14 recommandations. Aujourd'hui, on réclame aux entreprises de presse de payer les impôts. Mais les conditions dans lesquelles ces entreprises de presse peuvent vivre ne sont pas réunies. La loi sur la publicité n'existe plus au Sénégal parce qu'elle a été adoptée en 1983. Elle n'a jamais connu de décret d'application. Nos médias sont encore au XXe siècle. Il y a la nécessité, d'ailleurs le gouvernement l'a compris, dans tous les autres secteurs, mais sans le secteur de la presse. Il faut digitaliser le monde des médias. Et pourtant, la presse sénégalaise est un secteur névralgique. Malgré les difficultés, elle est considérée comme une presse de qualité reconnue partout dans le monde. Crise dans la sous-région ouest-africaine avec la rupture entre la CDAO et l'AES, le GIMA regrette et recommande une attitude de souplesse basée sur un gentleman agreement et une coexistence pacifique en attendant de trouver une solution de sortie de crise. Alassane Barre. La rupture est actée. Une situation qui a atteint un point de non-retour, d'après le président du groupe d'initiatives pour une médiation à l'africaine. Maud Malik Mbaï, qui prône une gestion du sud de la situation, estime que depuis le début de ces crises, des ingérences extérieures notées n'ont pas facilité des solutions à l'africaine. Et comme le GIMA le promet, des solutions africaines aux crises africaines, parce que nous sommes convaincus que c'est possible. Aujourd'hui, la situation a atteint un point de non-retour et il faut le gérer avec lucidité, avec des passerelles politiques et diplomatiques à la base basée sur d'abord un gentleman agreement, ça c'est un, mais surtout avec un esprit de coexistence pacifique. Maître Abdoulahitine regrette une situation qui selon lui sera lourde de conséquences. Notamment concernant la lutte contre le terrorisme, où les états coopéraient, en tout cas dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre des initiatives menées dans le Sahel, notamment le partage de renseignements, la coopération entre les armées, et éventuellement la neutralisation des réseaux journalistes, mais également sur la vie des populations qui, en tout cas, faisaient partie de ce marché de la CEDEAO. Le président Basile Diomayefaï, désigné médiateur par ses pairs, Maudou Malimbaye pense que c'est une mission très difficile, voire impossible. Les états membres de l'AES s'étant braqués, le président s'est égalé pourrait y laisser des plumes et entacher sa virginité diplomatique. D'éviter, de ne jamais parler d'un retour de l'AES au niveau de la CEDEAO. On verra bien, mais en tout cas, l'objectif est de le ramener dans le cadre des jurons de la CEDEAO, et tout cela, bien sûr, où il y aura 12 mois, c'est-à-dire la période de retrait de délai doit être mise à profit pour déployer une diplomatie d'influence pour convaincre en tout cas ces états. Le GIMA compte transmettre une note au président Diomayefaï des recommandations qui pourront sûrement aider le chef de l'État dans sa mission. La création d'une confédération Burkina Faso, Mali et Niger était au cœur du 65e sommet de la CEDEAO. Cette question, on en parle dans un instant avec le professeur Bakari Samb de Timbuktu Institute. A tout à l'heure dans Soir d'Info, la suite. Elle a eu également une distinction de plus pour l'artiste Yusundur, qui a été honoré, il a reçu le titre de docteur honoris causa de la part de l'Université Berkeley-Valentia en Espagne, en mode phale. Nouvelle distinction pour Yusundur, l'Université Berkeley-Valentia lui a attribué un doctorat honorifique en musique pour magnifier l'extraordinaire carrière du chanteur sénégalais. Yusundur, docteur honoris causa de l'Université Berkeley-Valentia en Espagne, pour l'institution, la star sénégalaise est un modèle de l'industrie qui a consacré sa vie et sa carrière à la musique en faisant preuve d'un engagement envers la société et les droits de l'homme au niveau international. 50 ans de carrière qualifiée d'impressionnante par l'université qui juge d'ailleurs que Yusundur a exercé diverses fonctions. Interprète, auteur, compositeur, acteur, propriétaire d'une maison de disques, entrepreneur et homme politique. Grâce à votre travail, des dizaines d'albums réalisés vous placent au premier rang. « Vous êtes un pionnier du Mbalach », souligne l'université espagnole. Yusundur rejoint ainsi des célébrités comme Duke Ellington, Kunchi Jones, Aretha Franklin, Sting, Lionel Richie et Céline John, entre autres, qui ont été consacrés honoris causa de l'Université Berkeley-Valentia d'Espagne. Yusundur, très touché par cette distinction, a écrit « Je suis honoré d'avoir reçu le titre de docteur honoris causa de la part de l'Université Berkeley-Valentia en Espagne. » C'est lundi 8 juillet 2024. Cette énième distinction qui s'ajoute au premium impérial est un autre prix durant toute ma carrière qui récompense mon influence musicale et pour moi une dose de rappel afin que je persévère encore et encore. Mon ambition est de continuer à plaider pour la préservation de l'identité culturelle africaine et la compréhension mondiale à travers ma musique et mes actions de tous les jours. En Sénégal, pluriel et unique, les défis éducatifs du vivre ensemble et de la cohésion sociale, une rencontre organisée par le QDIS, l'objectif est d'enseigner les grandes figures religieuses et leur rôle dans l'histoire du Sénégal. Voyons tout cela avec Fatou Moutou Conté. À travers le système éducatif, le QDIS, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal, veut promouvoir la paix, meilleur canal pour inculquer aux enfants les enseignements de paix des figures religieuses du Sénégal. Le Sénégal, son principal trésor, c'est de vivre ensemble la cohésion et la cohésion spasifique entre ces différentes communautés. Disons, ancrer ces valeurs-là et les préserver dans notre tissu social, nous avons besoin de les inculquer à nos jeunes enfants et aux futures générations de ce pays, à nous adonçants sur le socle que constituent les enseignements de l'islam et les enseignements légués par nos grandes figures religieuses. Cet enseignement religieux est approuvé par les ministres de l'éducation qui estiment que c'est un effort qui vient s'ajouter au système éducatif. L'effort d'éducation que pose le QDIS vient à son heure, au moment où le ministère de l'éducation nationale parle de société éducative, a besoin de toutes les communautés éducatives pour une véritable transformation de l'école. De ce fait, un manuel a été conçu par le QDIS pour le renforcement de la cohésion sociale à travers les enseignements. Le recueil, le manuel qui a été élaboré par le cadre de l'Université de l'État de Sénégal qui a collecté, qui a rassemblé ces enseignements-là et on l'a remis au ministre pour qu'il puisse, disons, voir avec ses services comment pouvoir l'utiliser au niveau de tous les, disons, niveaux scolaires. Ce manuel, selon le ministre de l'éducation, doit être une appropriation de l'école pour former des citoyens et puis de justice et de paix. On en vient à notre reportage de jour en sport. Le football a l'air des données numériques au Sénégal. Les performances évaluées grâce à l'analyse de données numériques. L'objectif est d'améliorer la performance des joueurs et offrir ainsi aux entraîneurs une meilleure lisibilité. C'est un reportage de Cher Sadiou Djarra et Amodouba. Leur ambition est grande. France Football Détection et sa filiale sénégalaise apportent une révolution dans le recrutement de jeunes jours au Sénégal. Une sélection qui, au-delà d'un match, se réalise à travers de nombreux tests individuels qui vont indiquer les meilleurs. Nous, on vient avec un système de détection bien spécifique qui est orienté via des tests, qui est orienté sur de la data. Et en fait, on va venir faire passer plein de tests aux joueurs, durant toute une journée quasiment. Et à la fin, on va venir retirer plus de 250 points d'évaluation. Donc, ce n'est pas des matchs, c'est uniquement des tests. Et on va venir, par exemple, évaluer le pourcentage de vitesse perdu après chaque sprint, le pourcentage de lucidité perdu après chaque sprint, un indice sur la technicité. Et on va venir créer un peu comme une sorte de fiche FIFA du joueur avec toutes les caractéristiques qu'on aura évaluées de manière isolée. Savoir détecter le plus rapidement les jeunes footballeurs à fort potentiel. une aubaine à ne pas manquer par les clubs. Parce que là, on faisait de très bonnes choses. Mais avec France Football Direction, on va avoir beaucoup plus de précision. Donc, la marge d'erreur sera presque éliminée. Là, je pense qu'on va beaucoup gagner vraiment en efficacité. Ce qu'on faisait, il y avait beaucoup de tâtonnements d'efforts. Dans ce football actuel, les statistiques sont fondamentales. Si tu veux développer ton jeu, si tu veux développer ton football, je pense que ce serait une erreur de ne pas travailler avec France Football Direction. Les clubs sénégalais, cible privilégiée, entre autres d'ailleurs, des produits de France Football Détection qui vont élargir ses horizons. Pour les joueurs détectés, quand ils ont en dessous de 18 ans, ils ne peuvent pas encore aller en Europe. Donc, l'idée, c'est d'aller se former et de parfaire leur formation au sein de clubs comme l'Institut de Yambar, où on est aujourd'hui. Et pour les joueurs qui ont plus de 18 ans, ça peut être différents parcours sur l'Europe, sur le Moyen-Orient, sur le pays du Maghreb. Il y a différentes possibilités, même aux Etats-Unis. Dès l'année prochaine, on reprend avec encore plus de détections à travers le Sénégal. Et l'idée, ce sera même d'aller s'exporter un petit peu sur la Guinée et de pouvoir commencer à couvrir petit à petit toute l'Afrique de l'Ouest. Également, dans les perspectives, l'ouverture d'une session de formation sur les métiers du football au mois de septembre prochain. Merci, chère. Le ministère des Sports signe une convention avec l'APIX. C'est en vue de la construction et de la réhabilitation d'infrastructures sportives, annonce la ministre des Sports, Khadi Djengai. La dégradation rapide de ces infrastructures et l'insalubrité constatée dans leur environnement interne et externe, notamment durant les grands événements qu'elles accueillent, doivent nous interpeller quant au modèle que nous avons jusqu'ici pour la gestion de ces édifices. La réalisation d'une telle ambition va nécessiter des moyens financiers importants au-delà de la contribution significative de l'État dans le cadre de notre budget d'investissement. C'est pourquoi, conformément à ses missions d'assurer la promotion des investissements nationaux et étrangers et de faciliter la mise en œuvre de grands projets d'infrastructures du Sénégal, nous avons choisi l'APIX pour nous accompagner pour sa réalisation. La signature de cette convention vise à utiliser l'expertise et l'expérience de l'APIX pour réaliser ce programme ambitieux de construction et de réhabilitation d'infrastructures sportives, culturelles et de jeunesse, au moyen notamment d'un modèle performant de financement alternatif et de construction innovante. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant avec le professeur Bakari Samb pour revenir sur la situation de la CDAO et l'AES. A tout de suite.